L'espoir, ça fait partie de la pêche. Quand on mène au filet, c'est qu'on est déjà en espérance. On espère avoir quelque chose qu'il ne faut jamais abandonner. Toute notre vie, l'ennemi du pêcheur, c'est le désespoir. On ne doit pas désespérer, on doit toujours croire. Croire que le lendemain sera meilleur. C'est la vie, en quelque sorte. La vie sans espoir, ce n'est pas possible de la vivre. Quand je vais à la pêche, je pars seul. Mais la solitude n'existe pas avec moi. En tout cas, avec la nature, on ne peut pas être seul. J'entends les oiseaux, je vois le soleil se lever. J'entends le clapotis de l'eau, après j'enlève mes filets. C'est presque un peu comme de la musique. Je l'élève, il y a un brochet, il y a une truite. Il y a un moment où le cœur se met à battre. On ne se lasse pas de ces moments-là où il y a la force de la découverte. Quand je suis sur le lac, je pense aux autres, à la vie, à mes amis. Tout d'un coup, j'ai appris, je suis interpellé par un canard qui passe. Après, j'ai tous mes oiseaux, les hérons qui viennent, les goélands. Je croise mes regards avec eux. J'ai une amitié avec les oiseaux. J'ai une amitié avec le ciel, avec les étoiles, avec tout ça, parce que je vis avec tout ça. Enfant, l'ennui n'a jamais existé à la pêche. Un cocotte. C'est clair que quand on est pêcheur, on travaille, on est seul, avec soi-même, mais dans le soi-même, il y a tous les autres. L'amitié, c'est une chose qui est importante. Ce qui me plaît le plus, c'est la Sainte Seine. Pourquoi ? Parce qu'on s'est réunis ensemble, on mange ensemble. Quelque part, la communion, elle est tous les jours avec ceux qu'on aime. Elle m'aimait avec les fois les autres, parce que moi, il y a eu des gens que je n'aimais pas. Et puis pour finir, avec le temps, on a appris à s'aimer. Parce qu'en définitive, je me suis rendu compte que la haine, elle ne nous mène nulle part. La vie, je la trouve belle. Elle est compliquée, elle est dure, mais je la trouve belle. Avec les autres. Pour moi, la méditation, c'est je ferme les yeux, je rentre à l'intérieur, très profond, avec tous ceux qui étaient avant moi, sans les comprendre complètement. Puis après, je ferme les yeux. Puis je reste dans le silence total. Et puis ce silence, il parle à mon esprit et à mon cœur. Dans le silence habite la voix de tous ceux qui sont éteints. Elle est là. La présence, l'esprit. Puis il y a aussi tout ce qui nous compose avec l'univers. Il y a tant de bruits qui s'atténuent par sa distance des grandes. Mais elles habitent ce silence. C'est clair que vis-à-vis de Jésus-Christ, je suis lié. Déjà par l'homme. Parce que c'est quelqu'un qui a côtoyé les pécheurs. C'est quelqu'un de fort, de puissant, qui prône l'amour dans un monde tellement compliqué que je suis obligé de l'admirer. Donc j'ai du respect. La question de la foi, moi je le dis, je suis un croyant avague. Mais je parle toujours. Puis des fois je prie, puis je dis, écoute, je ne sais pas si c'est la vérité exacte. J'ai de la peine, je suis un Saint-Hommage, je le reconnais. Puis j'ai dit, mais je te parle, ça me fait tellement du bien. J'ai besoin de me référer à quelqu'un. En plus, quelqu'un qui, c'est peut-être la force ici que je dis, de venir dans l'homme et de comprendre toute sa complexité intérieure. Ma foi, elle serait comme ça. Comme les Indiens qui croient au grand esprit la puissance universelle, multidimensionnelle, dont on fait partie. C'est un miracle, la vie, c'est un vrai miracle. Moi j'aime bien quand on me parle de Dieu, quand il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça, ça me plaît. Parce qu'en définitive, c'est ça. Il est tout, partout. Sous-titrage Société Radio-Canada